Bonjour à tous, ici Kim et j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vous retrouve sur ma chaîne Booktube pour une nouvelle critique. Une critique que je vous avais promis et c'était sur le livre de Kim Rosk et Dominique Gagnon, « J'aime les TDAH ». Pour ceux qui ne savent pas encore c'est quoi, parce qu'ils se considéraient quand même comme le trouble du millénaire, il s'agit du trouble déficitaire d'attention avec ou sans hyperactivité. Donc si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui l'a ou un parent qui a un enfant TDAH ou quoi que ce soit et que le sujet vous intrigue beaucoup, je vous invite à regarder cette critique-là pour en savoir plus. Donc ce livre-là, il est vraiment rapide et facile à lire, il est très très bien fait et ça commence avec plein d'histoires inspirantes sur des personnalités connues, sur également des entrepreneurs qui vraiment livrent leurs témoignages sur comment ça les a affectés, comment ça les a propulsés, comment ça les a aidés. Donc c'était vraiment fun de voir plein d'histoires inspirantes sur une réalité qui peut nous être totalement inconnue comme c'est mon cas. Je vais vous lire la table des matières pour que vous sachiez exactement qui parle dans ce livre-là. Donc il y a bien sûr Kim Ross, qui est Dominique Gagnon, il y a Marie-Mé, Dany Saint-Pierre, Étienne Boulay, Étienne Crevier. Et à la fin, il y a vraiment un recueil de plein d'informations pour ceux qui veulent plus de détails, comprendre comment leur cerveau fonctionne, comprendre quel type de TDAH eux ils ont et comment les différencier. Donc ça a été vraiment un très très bon guide pour tous ceux qui veulent en savoir plus. Et je dois vraiment dire un mot sur la présentation parce qu'elle est vraiment vraiment très soignée. Il y a des belles images, toutes en orange et en vert. Il y a des citations. Puis la mise en page pour le texte est très 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 attrayante pour les yeux. Donc bref, une très bonne lecture que je recommande à tous les professeurs, les parents en enfant TDAH, les personnes qui ont des collègues également, qui souhaitent un peu comprendre leur réalité. Pour d'autres livres qui parlent du trouble, je vais vous en laisser défiler également quelques-unes ici. Et pour ceux qui ça les intéresseront beaucoup, je vais vous laisser toutes les références que j'ai trouvées dans le bas. Je ne les ai pas lues personnellement, mais je vous les recommande si vous voulez encore plus d'informations que le livre de Kim Rusk et Dominique Gagnon. Sur ce, j'espère vraiment que cette critique-là a pu vous être utile de près ou de loin. Likez-la si c'est le cas et abonnez-vous pour d'autres vidéos et critiques du genre. Je vous rappelle qu'en tout temps, quand je vous fais des wrap-up, quand je vous parle brièvement d'un livre ou qui sont sur ma pile de livres à lire, peu importe, laissez-les-moi savoir dans les commentaires si vous voulez que je fasse une critique consacrée à ce livre-là. Sur ce, portez-vous bien jusqu'à ce temps qu'on se revoit et retrouvez-moi sur cette chaîne la semaine prochaine pour d'autres vidéos de livres. À la prochaine!